Musique 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 Bonjour à tous, on se trouve sur le stand MedCop 21 de la région Provence-Alpes-Cop d'Azur. On est enchanté d'être accueillis par la région, sachant qu'on a, on vous le présentera un peu plus tard, un projet avec eux de mobilisation citoyenne autour de la COP 21. Et donc des conférences sur le changement climatique. Cet après-midi, on a tenu, on a proposé de faire un débat sur l'implication citoyenne qui finalement est à la fois le grand présent et aussi le grand absent des négociations climat. Puisque bien sûr qu'il est dans les rues, qu'il est concerné, qu'il entend des choses dans les médias. Mais la véritable question est de savoir est-ce qu'il comprend les enjeux? Est-ce qu'il a un minimal à pleine mesure de ce qui est en train ici de se négocier? Et puis surtout, est-ce qu'il a conscience de qu'est ce qu'il va falloir qu'on mette tous ensemble pour arriver à une transition de nos sociétés qui puisse répondre aux défis et aux enjeux qu'on est en train ici de négocier tous ensemble? Donc autour de cette table ronde qu'on a eu le plaisir d'organiser en tant qu'association Énergie 2050, qui est basée en région PACA, bien sûr. On a d'une part les lauréats du concours Moi, citoyen en PACA, je m'engage pour le climat. On vous présentera tout à l'heure l'institution Saint-Joseph, un des lauréats du concours qui nous a fait une merveilleuse fresque avec 700 enlèves qui ont fait un travail assez formidable. On a pour élargir le débat, on a aussi l'association ADOM des Doodles qui vous parleront un petit peu des nouveaux médias et de comment on peut démultiplier la manière de mobiliser et de partager, bien sûr. Et puis, on a aussi une autre association qui arrivera un peu plus tard qui s'appelle la Voûte Nubienne. Et enfin, on a nos amis du Sud représentés par Afrique Environnement Plus et aussi avec le réseau des communicateurs environnementaux d'Afrique centrale. Pourquoi on les a pris ? Pourquoi on n'a pas pris la Méditerranée ? Aussi pour montrer qu'il y a des traits du lieu entre tout ça et que finalement, à un moment donné, on doit tous parler à minima d'une même voie ou tout du moins du même intérêt. Alors peut-être quelques mots parce que vous nous retrouverez sur YouTube parce qu'on enregistre le débat. Peut-être de se rappeler ici de quoi on est en train de parler à Paris. Je présente en même temps le guide des négociations climat que nous avons rédigé pour la francophonie et qui permet à ceux qui voudront aller plus loin de décrypter les négociations. Mais cette fois-ci, d'un point de vue négociateur, c'est à dire le véritable texte qui est en train d'être négocié. Sachant bien sûr qu'entre les négociations qui ont été écrites juste après la conférence de Bonn en octobre et le texte qui a été proposé hier à la soumission des futurs ministres qui vont reprendre la main la semaine prochaine. Cette semaine, à partir de mercredi, bien sûr, le document a beaucoup changé puisqu'aujourd'hui, on a un document sur la table de 58 pages qui synthétise un petit peu toutes les options qui, nous l'espérons, arriveront à un document beaucoup plus concis avec beaucoup moins d'options d'ici à la fin de la semaine. Donc, souvenons-nous ici, on est en train de négocier un accord qui officiellement doit être juridiquement contraignant, ce qui veut dire opposable à tous, qui doit être ambitieux. L'ambition voulant dire nous permettre de rester tous dans une fenêtre inférieure à plus de degrés d'augmentation de la température moyenne, sachant que beaucoup de scientifiques et d'acteurs pensent qu'il faudrait plutôt rester sur 1,5 degré et que ce 1,5 degré nous permettrait, puisqu'on est inévitablement amené à dériver, à finir in fine à peu près 2 degrés. Donc, vous voyez bien que déjà, il y a une grande marge de manœuvre et qui est donc cette espèce d'ambition qu'on attend tous. Mais une fois qu'on a dit l'ambition, il convient de rappeler qu'aujourd'hui, les efforts consentis par les pays dans le cadre de leur contribution prévue, déterminée au niveau national, nous mettent plutôt sur une trajectoire 2,7 voire 3,5 et qu'entre le début de la conférence climat et aujourd'hui, les ambitions n'ont pas été augmentées. Donc, vous voyez bien que déjà, on est ce qu'on appelle un gap, un grand écart et que rien que sur un point de vue technique, on est déjà confronté à des difficultés. Deuxième chose et trois autres choses qui sont en train d'être négociées, c'est le principe de comment on va financer la transition, le développement chez nos amis du Sud. Il y a des engagements qui ont été pris dans le cadre du Fonds vert pour le climat. On pourra en reparler s'il y a des questions ou même communiquer ensuite après. Mais tout ça pour dire que sur ces engagements aujourd'hui, il n'y a pas une véritable feuille de route du financement. Donc, ce qui fait que c'est aussi un point d'achoppement assez fort dans le cadre des négociations, qui est un point qui pourrait être bloquant. D'ailleurs, il y a des annonces qui sont faites jour après jour, mais on n'est pas encore sur la trajectoire qui dit que d'ici à 2020, il y aura 100 milliards de dollars par an. Alors, je vous dirais la nature de ces financements qui seront mobilisés pour nos amis du Sud, mais sachant que ces 100 milliards, c'est à la fois un mix privé, un mix privé, public et aussi, bien sûr, qui peuvent être partenariats régionaux ou autres. Et enfin, troisième chose qui est aussi sur la table, c'est le principe de l'équité. C'est donc comment on va organiser cette coopération, cette transition qui a des conséquences qu'on appelle les pertes et les dommages. Les pertes et les dommages, c'est quand l'adaptation n'est plus possible, quand les sociétés vulnérables commencent à être trop affectées et qu'il n'est pas possible de revenir en arrière et qu'il y a un principe dit de dédommagement. Donc, tout ça pour vous dire que le principe des négociations, on pourrait romancer l'histoire en disant c'est un accord enthousiasmant qui doit faire qu'on est tous sur une trajectoire. Mais derrière ça, on est 195 pays en train de négocier avec des intérêts éminemment divergents, d'accord, avec des structures régionales, sous régionales et des intérêts industriels de la société civile. Des états qui sont juste un bouquet de contraintes. Et c'est pour ça que l'accord d'aujourd'hui est extrêmement compliqué. J'en viens tout de suite à ce pour quoi on a eu le plaisir de travailler avec la région PACA, qui était d'un projet citoyen pour mobiliser. Alors, on l'a ciblé en région PACA, mais vous avez bien compris qu'il y a une dimension au delà de la région PACA, qui était de faire. Et très clairement, c'est le premier, le premier guide citoyen des négociations sur le climat. Alors, comme on vient de l'expliquer, vous avez compris que si vous regardez les documents techniques, évidemment, c'est extrêmement riche et très complexe. Mais si vous regardez le citoyen, quand il en parle et quand il en entend parler, c'est tous les blogs, toutes les 30 secondes qu'on a des fois sur les chaînes ou autres. Et qui souvent perdent soit du pessimisme, soit de l'enthousiasme ou du scepticisme. Mais très clairement, le citoyen a besoin de recomprendre le contexte de ces négociations climat. Donc, grâce au soutien de la région PACA, on a sorti ce guide qui a une très forte iconographie. La première édition, c'est cette année. Elle est un peu trop dense. Très clairement, on va en faire une version beaucoup plus légère et très clairement, on va la faire de manière régulière. Je ne vous cache pas qu'on a un bouquet de publications. Il y a le guide des négociations climat pour les négociateurs. Il y a le guide des citoyens. Il y a d'autres guides en préparation, toujours autour des négociations, de manière à ce que chaque type d'acteur ait son message. Donc, la région nous a accompagnés. Et dans le cadre de cet accompagnement, on a tenu à faire une charte. Alors, je ne vous dis pas que ça a été un enthousiasme de la part de toutes les acteurs, à la fois de société civile et ou institutionnelle, privée ou pas. Mais néanmoins, ça a été intéressant parce qu'on a voulu une charte non propriétaire. Alors ça, je pense qu'il est extrêmement important que chacun le garde en tête. On a voulu une charte qui, pour le coup, ne soit pas portée par une ou un groupe d'ONG. Proclamée ou autoproclamée porte-parole d'eux. On a voulu que cette charte puisse être appropriée par l'intégralité des acteurs, qu'ils soient acteurs de l'énergie, acteurs du climat, acteurs du sport, acteurs, tous les types d'acteurs. Pourquoi ? Parce que le climat, c'est une grande cause, une grande cause nationale. Et nous, on a voulu que ce projet permette à chacun de s'y retrouver et de se sentir propriétaire à nouveau du climat. Donc, on a fait une charte qui commence à grossir. Elle n'est plus à nous. On l'a mise à disposition sur une plateforme et on espère qu'elle sera reprise. Et je fais un clin d'œil puisque je sais que la région est aussi sensible à la coopération. On a fait le même type de charte au Sénégal et qui, là, pour le coup, si vous allez sur le stand du Sénégal en zone bleue, en zone où il y a les négociations, il y a la journée du Sénégal aujourd'hui, là, dans le stand de la francophonie. Eh bien, notre charte que nous, Énergie 1050, on a fait avec le Sénégal, elle est sur leur stand. Elle a été appropriée et ils ont décidé du climat qui est une grande cause nationale. Donc, c'est intéressant parce qu'au niveau local, on a fait ce qu'on a fait au niveau global. Et finalement, il y a cette appétence de ce partage. Donc, ce projet là, le troisième pilier du projet, ça a été un concours. Alors, un concours citoyen, là aussi, qui est toujours complété par un concours international qui est derrière, mais on pourra vous le montrer sur notre stand. C'est un concours qui est autour du questionnement du climat, mais et moi. Et le titre du concours, c'était moi, citoyen, je m'engage en PACA. Mais derrière ça, c'était mon climat aujourd'hui, mon climat dans 20 ans et moi. Et ce et moi, c'est toute l'histoire parce qu'on a toujours tendance à théoriser sur ce qui va se passer, cette grande solidarité, cette histoire qu'on veut tous donner. Et bien évidemment, dès qu'on met le et moi, on se ramène dans une proximité. Et c'est cette proximité qui est importante parce que sinon, on se sent toujours pas concerné. Et on a fait ça derrière. Je ne sais pas si t'as là, vous pouvez tourner le kakemono. On a fait ça aussi dans le cadre d'un concours international qui s'appelle Agitataire, qui se décline maintenant dans quasiment. Alors, l'année dernière, c'était 35 pays et on l'a fait cette fois ci dans toutes les langues. Donc, il y a des gens qui écrivent dans n'importe quelle langue, que ce soit des langues évidemment locales, qui paraissent exotiques ou autres. Mais là, on a eu des contributions des Philippines, de différents endroits, de Chechel, de je ne sais plus, de Bangladesh ou d'ailleurs d'Afrique. Et on a eu le même principe. L'un était territorialisé et l'autre était à grand international. Pourquoi? Parce qu'on a voulu cette année que les gens se questionnent par rapport à eux. Parce que si on parle de changer nos trajectoires de développement et on va être dans le cœur du débat de la conférence d'aujourd'hui, évidemment, on n'est pas tout seul. Le émoi veut dire je dois me réinscrire dans ce processus global. Et c'est pour ça qu'on a voulu le faire. Et enfin, pour ce projet, on a terminé par une conférence. Alors, elle a eu le succès qu'elle a eu, mais on était quand même assez content. En tous les cas, merci à la région qui nous a accueillis à l'hôtel de région. Très clairement, on a eu plus de 150 personnes qui sont passées au cours de la journée. Alors, évidemment, c'est insuffisant. On aurait aimé des milliers de personnes. Mais bon, c'est comme ça. Mais ceci étant, ça a permis aussi à des gens qui ne se connaissaient pas de rencontrer d'autres types d'acteurs. Par exemple, les maisons familiales rurales qu'ont rencontré des collègues du GRS qui ne connaissent pas, mais qui, du coup, ont découvert les intérêts, les contradictions, les contraintes, les besoins des uns des autres. C'est cible de mariage que ce genre de projet veut faire et qui nous donne toujours l'envie à nous, Énergie 2050, de travailler sur cette plurialité d'approche. Alors, avant de passer la parole à mes autres collègues, je vais juste quand même dire deux, trois mots sur Énergie 2050 parce que tout le monde ne nous connaît pas. On est une association. Je ne vais pas passer les slides. Ce n'est pas grave. On est une association qui travaille sur la systémique du développement. Ça veut dire quoi, la systémique du développement? Ou si vous voulez passer les slides, là, je vous laisse faire. Je vous laisse les passer si vous voulez les passer parce que moi, je ne vais pas les regarder. Voilà. Donc, on travaille sur la systémique du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on travaille sur tout ce qui doit être remis de manière simultanée en oeuvre pour donner un sens au développement durable. Alors, ça veut dire quoi? Vous avez compris, on fait des négociations climat, on fait des projets très concrets. Et bien, on essaie de faire des traits d'union. Ça ne veut pas dire qu'on est simplement des passeurs de relais. On essaie de faire en sorte que, par exemple, nous, on travaille beaucoup sur le bâtiment, les villes. Quand on travaille du bâtiment, on veut que tous les acteurs qui vont être autour de la table questionnent l'énergie, questionnent l'usage du bâtiment, questionnent l'empreinte du bâtiment dans un territoire. Et donc, on élargit toujours. Et ce qui fait qu'on n'est pas toujours les pilotes. On est souvent les suiveurs. Des fois, on est les initiateurs. Mais cette approche du développement, on pense que c'est ce qui est aujourd'hui dans l'agenda du développement durable et qui peut donner un sens aux solutions. Sinon, évidemment, ça ne tient pas la route. Parce qu'on arrive à du sectoriel et on ne doit pas opposer les secteurs ou les approches. On doit combiner les approches. Donc, c'est complexe, mais ça marche. On a actuellement des activités dans une cinquantaine de pays. Donc, ça fait cinq ans qu'on existe et à peu près 50 pays. Et on a des projets, des partenaires un peu partout, que ce soit sur l'efficacité énergétique, le tourisme, les négociations climat, les initiatives carbone ou autres. Voilà. Donc, ça, c'est la présentation. Je vais donner peut-être parce qu'on va bénéficier que Mme Annick Deleil soit là pour peut-être. Non, c'est vrai que c'est une période. Je suis sincèrement désolé d'avoir dit ça. Je le couperai. J'aurais adoré t'entendre, mais je suis. Je l'enlève. Nous sommes en période électorale, vous le savez. Et donc, il y a un devoir de réserve. Et en plus, voilà, c'est donc je n'ai absolument pas le droit. Mais on a le plaisir d'avoir nos collègues de la région qui soutiennent ce type de projet et qu'on remercie sincèrement. Alors, au niveau des acteurs, je vais passer la parole d'abord à Adom, des Doodles, qui vont vous parler un petit peu d'une mobilisation citoyenne sur Internet, des nouveaux médias, de la manière dont tout ça peut s'organiser. Ça s'inscrit dans la suite d'une conférence qu'on a fait le 28 et le 29 novembre à Paris, où on a mélangé une foule d'acteurs de l'innovation dans la manière de communiquer. Nous-mêmes, on est en train de co-développer une application pour faire du lien, pour créer des actions. On voudrait aller beaucoup plus loin pour être des watchdogs, ce qu'on appelle des éléments de surveillance de tout ce qui peut être sur le carbone et le climat. Donc, tous ces sujets-là sont des nouveaux médias. Et là, je vais laisser Adom, des Doodles, Michel Girand, qui va vous dire quelques petits mots. Stand up, stand up. Bien, alors je vais essayer de faire court et je vais essayer de ne pas employer des mots grossiers, techniques, parce que voilà, on reste quand même, il faut, le but du jeu, c'est que ce genre d'outils soient appropriables par chacun d'entre nous. La structure sur laquelle je m'appuie est une association qui a été créée il y a 18 ans, qui s'appelle Adom. Littéralement, ça veut dire Association pour le développement des outils multimédia appliqués à l'environnement, qui a produit multitude de sites web et outils pédagogiques pour informer sur ces questions-là. La ligne rédactionnelle, d'une certaine façon, de Adom, c'est à la fois, on dit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire c'est tout sauf de la langue de bois, en même temps, en essayant généralement d'insister sur des débuts de solutions, y compris des solutions locales qui peuvent paraître, au moment où on l'écrit, des solutions, un peu des signaux faibles, comme on dit dans le développement durable, et qui progressivement peuvent devenir des signaux forts. L'expérience montre qu'effectivement, beaucoup de signaux faibles sont devenus par la suite des signaux forts, parce que l'urgence était là. Alors, sur quoi est-ce qu'on s'appuie ? C'est effectivement d'abord des sites web. Le premier site web qu'on avait créé, maintenant, est un peu obsolète. Il s'appelait EcoBase21.net. Il n'a pas été franchement mis à jour, parce qu'on n'a pas le temps. Le plus récent s'appelle Ddoogle.fr. L'objectif, au début, c'était d'en faire le Google du développement durable, et surtout que Google nous fasse un process qui n'a pas été le cas. Je le regrette beaucoup. Ça aurait été la meilleure pub pour tout le monde. Alors, ceci dit, dans Ddoogle, il y a quelques astuces pour que l'information, effectivement, passe mieux. Il y a, en fait, à peu près 900 thématiques sur les questions de développement durable, et qui sont traitées, d'une part, en langage aussi simple que possible, parce que Dieu sait qu'il y a des thématiques qui sont complexes, et deuxièmement, avec une originalité, c'est que chacune des fiches qui constituent Ddoogle est liée à d'autres fiches. Je vous donne un exemple. Pour les gens qui connaissent un petit peu le sujet, il est évident qu'il y a un lien de sens, par exemple, entre la thématique biomasse, la thématique déchets, la thématique forêt, voire même la thématique énergie, puisqu'on peut considérer que la biomasse est un déchet, ce qui n'est pas complètement vrai, et qu'à partir de la biomasse, donc qui vient de la forêt, on va produire de l'énergie. Donc la plupart des fiches qui sont derrière et qui sont à l'intérieur de Google sont reliées par ce qu'on appelle par un lien de sens, de façon à ce que quelqu'un qui commence par un sujet va progressivement découvrir, s'il a un peu de curiosité intellectuelle, qu'il aura intérêt à se lier à d'autres sujets. Alors ça, c'est la première originalité. Bien évidemment, avec Énergie 2050, on a des projets pour développer ça beaucoup plus costaud et de façon beaucoup plus précise, sans rentrer dans des technologies informatiques complexes. L'un des premiers outils, effectivement, qu'on a développé et qu'on remet dans la corbeille de la mariée de notre mariage récent avec Énergie 2050, c'est une application dont je vais vous donner les coordonnées, mais je vous donnerai carrément ma carte de visite. Cette application a été faite à partir vraiment de bouts de ficelle. Je ne vous raconte pas notre calvaire parce qu'elle a quoi d'intérêt dans la mesure où l'application existe. L'application a pour but de mettre en rapport dans ce genre d'événements les différentes structures qui interviennent dans tous ces événements tels que la COP. Quand je dis différentes structures, c'est aussi bien les organismes internationaux, locaux, que les porteurs de projets locaux, comme ce qu'on voyait par exemple à Montreuil, à Alternatiba, et où les gens du 104 qu'on va aller voir ces jours-ci. C'est aussi bien des structures bien installées telles qu'Énergie 2050. C'est aussi bien, pourquoi pas, des grandes villes et grandes régions du monde ou regroupements de grandes villes et grandes régions du monde qu'on va voir avec l'ICLEI, la CGLU et tout ce genre de structures. Puisqu'à priori, déjà, on a l'accord de notre ami Ronan Dantec qu'on va revoir en janvier pour travailler sur un objectif que Nantes prend en compte, de rassembler justement toutes ces grandes structures que sont la CGLU, C40, R20, ICLEI, pour ceux qui connaissent, qui ont l'objectif à Nantes de se regrouper pour faire des propositions qui aillent au-delà des engagements des États, quels qu'ils soient, de façon ensuite à faire pression sur leurs États. Et dans ce genre de grands rassemblements, chacun a besoin de savoir et comment connecter qui sur des sujets bien précis. Donc, je reviens à notre application. Sur notre application, il y a une vingtaine de thématiques liées aux thématiques climat et au total, à peu près 180 sous-thématiques. Donc, les personnes vont sur l'application, je vous donnerai la carte de visite, et définissent leurs compétences, leurs savoir-faire ou leurs besoins. Ensuite de quoi l'application va vous permettre effectivement de contacter telle ou telle personne qui est sur les mêmes thématiques que vous et qui est peut-être à 50 mètres, à 100 mètres ou à 200 mètres. Et la géolocalisation, tiens, on est exactement sur la même thématique, rencontrons-nous dans le réel, avant effectivement de collaborer ensuite, par la suite. Et bien évidemment, ça c'est un coup d'essai. Et bien évidemment, donc avec Énergie 2050, ce genre d'astuce, on va le remettre dans le panier de la mariée pour 2016 et 2017, voire même le développer dans une optique assez simple. C'est-à-dire que notre cheval de bataille, quelque part, c'est de se relier. Bien évidemment qu'il vaut d'abord mieux se relier entre êtres humains. Ensuite de quoi sur Internet ? Et puis on revient entre êtres humains. Et puis ensuite sur Internet pour... C'est un aller-retour de reliance aussi bien dans le réel que sur Internet. Alors maintenant, pour faire très vite par rapport aux réseaux sociaux, cette appli effectivement a été mise en valeur à travers des réseaux sociaux. Et il y a des structures, donc entre autres une structure amie qui s'appelle Internet Planète, dont c'est le métier de travailler sur les réseaux sociaux. C'est devenu un vrai métier. Comment faire en sorte que tout ce genre de solutions que tout le monde ici préconise soient connues ? Une des pistes de réponse qu'on envisage, c'est pas simplement le réseau social style Viadéo, Facebook, LinkedIn, etc., où tout le monde raconte sa vie et quelque part dit « Venez chez moi, c'est encore mieux que chez vous ». En gros, c'est à peu près ça. Ou « Venez m'écouter parce que moi, j'ai la solution. Mais en fait, ce que vous faites m'intéresse pas. C'est-à-dire en fait, dans la réalité sur Internet, il y a peu de vraies relations. Il faut effectivement qu'il y ait des relations réelles entre les individus. Et la deuxième idée qu'on travaille avec eux, c'est de faire effectivement par rapport aux réseaux sociaux toute une stratégie qui soit entre la communication et la pédagogie. Je m'explique et je vous donne un exemple. Il existe des tonnes de sites web qui sont dédiés effectivement à des pétitions. Or, on s'aperçoit que la plupart des pétitions s'adressent quelque part à des convaincus ou s'adressent à des gens qui connaissent ce sujet. Je vous en donne une. C'était Change qui faisait ça il y a à peu près un an, qui faisait une pétition sur ce qu'on appelle le « woofing ». Le « woofing » étant une façon de faire du bénévolat dans l'agriculture biologique. La pétition était super bien faite. Simplement, le type qui l'a mise en place, c'était nul. C'est-à-dire qu'elle n'était pas remise dans son contexte. Autrement dit, pourquoi du « woofing » ? Qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique ? Pourquoi l'agriculture biologique plutôt que l'agriculture conventionnelle ? Eh bien sur les réseaux sociaux, on peut imaginer, c'est ce qu'on va faire avec nos partenaires, à la fois utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître les initiatives des uns et des autres, mais en même temps de façon que ce soit pédagogique. Si on veut effectivement que quelque chose prenne, il faut expliquer à nos contemporains, qui ne sont pas comme vous, des spécialistes, pourquoi tel ou tel sujet est important. Voilà. En gros, c'est à peu près tout ce genre de travail qu'on a décidé, qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer à faire avec Énergie 2050 en 2016 et 2017. Autrement dit, les réseaux sociaux ne sont pas forcément simplement un lieu où circulent toutes les rumeurs et de n'importe quoi, mais parfois des choses plutôt intéressantes. On peut utiliser les réseaux sociaux de façon pédagogique pour montrer que tout ce que vous faites, les uns et les autres, correspondent à des vraies solutions par rapport à des vraies questions. Voilà. Merci, Michel. Alors, donc, très content d'avoir ce témoignage. C'est un acteur historique, vous l'avez compris aussi, ami aussi, mais néanmoins acteur historique. Donc, du coup, on va donner la parole à des gens qui sont un peu plus dans le technique, mais vous allez voir qu'il y a une mobilisation qui est tout aussi originale, qui sont aussi des gens avec qui on a plaisir à travailler, qui s'appelle l'association de la voûte nubienne. Donc, c'est ça qu'on a voulu marier différentes thématiques pour ne pas qu'on soit que dans le citoyen. Et vous allez voir. Donc, Antoine Auréloux, qui est de l'association de la voûte nubienne, va vous présenter un petit peu la dynamique et comment ça a percolé. Oui, bonjour à tous. Merci. Donc, l'association de la voûte nubienne, c'est une association au départ qui est Franco Burkinabé, qui a été créée par un paysan burkinabé et un maçon français, avec l'idée de répondre à la problématique de l'accès à l'habitat pour tous en Afrique sahélienne. On va laisser ça. De toute façon, j'ai que 5 minutes. Voilà les deux artistes. On peut passer. Donc là, on a une solution. La voûte nubienne, ça existe depuis 3500 ans. C'est une solution de construction qui permet de construire des bâtiments entièrement en briques de terre crue. Donc, de se passer du bois et de la tôle qui sont utilisés traditionnellement dans les territoires d'Afrique de l'Ouest. Donc, allez-y, passez. L'intérêt, c'est vraiment une démarche qui part du terrain, c'est-à-dire qui vient pas du haut, mais qui vient vraiment localement. D'ailleurs, ça vient même de la terre elle-même. On est sur des techniques qui sont connues ancestralement avec des briques de terre crue. La particularité, c'est la voûte qui permet de remplacer l'usage du bois qui disparaît et de la tôle qui est remplacée et qui n'est absolument pas une solution alternative valable, en tout cas pour les climats très chauds, très arides dans lesquels on travaille. Donc, ça a commencé en 1998. Ce qui est intéressant, c'est que là, voilà, est-ce que c'est une invention pertinente ? Souvent, on présente des solutions techniques comme étant super, on a une technologie qui répond à un besoin pertinent de manière pertinente. Donc, oui, c'est pertinent a priori, puisqu'on est sur un besoin grandissant. 400 millions de personnes en plus en Afrique et pas uniquement en ville d'ici 2030. Une vulnérabilité par rapport au changement climatique, comme je le disais, la disparition du bois. Une solution qui est la tôle, qui n'est absolument pas adaptée, qui augmente encore plus la vulnérabilité au changement climatique. Et une solution qui paraît être une solution à la fois d'atténuation. Ici, on voit que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une technique comparable qui va être la dalle béton. Et aussi une solution d'adaptation, puisqu'on est dans des bâtiments qui, par rapport à la tôle, par exemple, permettent d'avoir des critères de confort beaucoup plus intéressants. On a aussi au niveau local un contexte qui est que la population est en capacité de s'approprier en tout cas une technique qui va être très, très simple. Et aussi une économie locale qui est pratiquement non monétisée. Et donc, du coup, une capacité en tout cas de contribuer à la construction de son bâtiment en faisant le boulot en grande partie par soi-même. Mais tout ça, c'est bien. Mais c'est très bien là. Mettez à celle d'après ce que je vais aller vite. On a la solution technique. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se dit c'est la solution technique, ça suffit et puis je m'en vais ? Non, l'idée, c'est vraiment de créer un programme de développement et d'arriver vraiment à un développement à grande échelle en créant un marché local pour cette solution technique. Et donc, ça veut dire passer par la formation. La sensibilisation, bien entendu, initialement pour faire un premier sensibiliser les gens pour que du coup, il y ait des demandes de construction et aussi des demandes de formation qui émergent sur le terrain. Mais là, on est vraiment dans le cœur des villages et la formation se fait sur le tas par compagnonnage, comme on connaît bien nous ici. Alors après, ça ne suffit pas pour changer d'échelle. Et donc, il faut vraiment passer à une formation qui aille jusqu'à la formation entrepreneuriale, en tout cas, des maçons qui peuvent être formés et aller encore plus loin aussi pour intégrer l'ensemble de la filière. Mais voilà, on part vraiment d'une solution qui démarre à la base et qui après monte progressivement dans le secteur formel, dans le domaine de l'architecture, des architectes, des maîtres d'oeuvres, des maîtres d'ouvrages. Et donc, allez-y. Et donc, jusqu'à arriver, juste celle d'avant, jusqu'à arriver à agir après avoir agi sur les oeuvres du marché, c'est-à-dire la demande, les clients et puis l'offre, les maçons, arriver à réellement impliquer l'ensemble de la filière, c'est-à-dire aussi les acteurs qui vont soutenir le marché, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire les réglementations et même profiter de systèmes de subvention pour vraiment accélérer l'appropriation de la démarche. Voilà. Donc, aujourd'hui, où on en est, on est sur... Donc, juste pour préciser, parce que l'association de la Vaudnubienne ne construit pas des bâtiments. Vraiment, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner des acteurs locaux qui vont construire par eux-mêmes. Il y a 300 maçons qui ont été formés. C'est eux qui construisent les maisons. Ils ne donnent pas de maisons. Ils les vendent ou ils les échangent, en tout cas, avec leurs clients, qui sont des clients privés, principalement ruraux et paysans. Il y a aussi des bâtiments publics, du usage public, parce que c'est très intéressant au niveau du confort thermique. Et on est vraiment sur là une croissance qui est intéressante du marché. Là, aujourd'hui, en 2025, celle d'après. Et voilà. Alors, on parlait du Sénégal tout à l'heure et sur le travail magique de ce qu'a fait Énergie 2050 sur plusieurs contributions nationales. Et là, on en voit un petit peu les résultats de ce que peut fournir comme travail à la fois Énergie 2050 et AVN de réussir à convaincre les autorités nationales de pouvoir intégrer les questions de bâtiments. Ce qui n'est pas évident, parce que souvent, dans les contributions nationales, on intègre les questions d'énergie d'abord, électrification, renouvelable ou déforestation. Et c'est vrai que les questions de bâtiments qui sont pourtant très importantes sont peu intégrées. Donc là, on a un exemple concret du Sénégal qui a intégré ces questions-là dans leur contribution nationale. Et donc l'idée, voilà, à moyen terme, c'est de réussir à vraiment grandir et changer d'échelle par tous les éléments que je vous ai donnés pour arriver à des économies d'émissions de tonnes de CO2. Là, on est vraiment sur des questions de développement. Comment est-ce qu'on permet à des populations qui ont besoin de construire des bâtiments ? Ce n'est pas comme ici où on a besoin, nous, de rénover les bâtiments actuels pour gagner en efficacité énergétique. Mais là, sur la construction de bâtiments, comment comment ce que disent souvent Stéphane, c'est on a des bâtiments à construire. Si on les construit mal, si on les conçoit mal dès maintenant, c'est pour des dizaines, des centaines d'années qu'on va prendre de l'efficacité énergétique qui va être dramatique. Donc voilà. J'ai encore plusieurs slides, mais ça, c'est intéressant. On en a discuté avec Stéphane. Là, vous teniez bien, acteur sur le bâti et vraiment focus sur le bâti. Il y a beaucoup d'ONG qui font plein de choses à la fois. Là, c'est une association qui vraiment se concentre sur le besoin en bâtiment et former des acteurs locaux sur la construction de bâtiments. Maintenant, il y a vraiment un vrai challenge pour si on veut changer d'échelle, réussir à créer des synergies aussi avec un autre silo qui est le silo plutôt des énergies renouvelables, de l'électrification renouvelable, on va dire avec du solaire, etc. Donc, c'est plutôt là des propositions pour coupler les forces. Et c'est quelque chose qui est en train d'émerger avec lequel on travaille avec le GRS. On travaille aussi avec la Gazelle qui a un stand juste derrière sur l'électrification solaire, qui est une startup africaine. Voilà. Donc, je vous invite à me poser toutes les questions que vous voudrez. Et puis, je vais m'arrêter là pour laisser le temps aux autres. Merci. Alors, avant de passer la parole à des amis et collègues africains et enfin les lauréats, et puis on aura quelques débats ensuite ensemble. Juste pour dire, parce que pour compléter, pourquoi on les a fait venir ici? C'est que derrière cette iconographie du bâtiment, on est aussi confronté à une schizophrénie réelle. Par exemple, en Afrique, dans beaucoup de pays, la terre est considérée comme un matériau pour les pauvres. Donc, par rapport au Sénégal, nous, on a des amis qui sont dans notre réseau. La maison, je ne me souviens plus parce que là, je suis fatigué, mais bref, qui est en plein cœur de Dakar, qui a été rénovée, qui est aussi 100% énergie renouvelable et positive. Et bien, qui fait que du coup, heureusement que c'est un quartier plutôt élégant pour que les gens viennent la voir parce que les gens considèrent que c'est une matière qui est souvent pour le pauvre. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, c'est toute une chaîne d'appropriation qu'on doit mettre en place pour que les gens, que ce genre d'histoire à succès se démultiplie et que ça puisse ensuite percoler. Alors, toujours pour élargir aussi la mobilisation citoyenne et l'importance de communiquer, puisque vous avez compris qu'on est aussi sur ce vecteur là. C'est ce qu'on a voulu dire aujourd'hui par le projet PACA. On a Afrique Environnement Plus, Raoul Siemeni, qui est le fondateur et le DG, qui va nous faire un petit mot sur la manière dont les enjeux de la communication environnementale en Afrique se posent. Et vous allez voir, ils ont créé. On a eu la chance d'être associé à ça. Ils ont créé un réseau des communicateurs environnementaux qui couvre les 10 pays de la Comifac et de la CEMAC. Et donc, il va nous faire partager un peu cette expérience. Bien, merci. Comme Stéphane vient de le présenter, je viens de l'autre côté, de l'Afrique, pure Afrique, moi. Bon, je suis le directeur général d'Afrique Environnement. C'est une agence d'information spécialisée sur les thématiques environnementales. On nous travaille depuis pratiquement 5 ans en partenariat avec Énergie 2050, qui nous a accompagnés également dans la mise d'un dispositif de développement de l'information environnementale au niveau de la CEC. La CEC, c'est la communauté économique des États d'Afrique centrale qui réunit 10 pays et également qui a un consortium à l'intérieur porté par le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui réunit pratiquement tous les acteurs du monde de forêt et environnement qui viennent forcément apporter leur expertise dans les questions de gestion de l'environnement. Mais s'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'au niveau de l'Afrique centrale, contrairement à l'Europe, il y a une autre conception des enjeux liés à l'environnement, au changement climatique et tout cela. Parce que ce sont des enjeux liés à l'environnement où les gens sont plus préoccupés, déjà par la suivi, la pauvreté. Ils n'ont pas assez de temps accordé à venir forcément, comme vous le faites, comme on peut le voir, venir s'acquérir d'une certaine information qui peut leur être utile dans leur lendemain, mais qui actuellement ne contribue pas de façon effective à leur suivi. Et nous travaillons dans ce sens pour essayer d'apporter l'information utile. Pas d'abord aux populations, parce qu'eux encore sont très préoccupés, même d'abord aux décideurs, qui également n'y prêtent pas grand-chose en termes d'attention dessus, parce que les questions de l'environnement sont forcément les questions de... Le ministre de l'Environnement et son département, ça ne va pas plus loin que ça. Bon, une petite anecdote, dernièrement, avant de venir, le chef d'État a réuni son cabinet et tout cela. On est en train de prendre un pot et il y a un ministre qui vient dire au ministre de l'Environnement, « Ah, mais là, toi, tu es en haut, parce que là, c'est toi qui es beaucoup plus devant. Chaque année, j'irai à la COP21. » Bon, pour lui, la COP21, c'est un événement. Donc, il va se tenir chaque année. L'année prochaine, il ira encore à la COP21. Après, chaque année, il ira à la COP21. Et les ministres de l'Agriculture, il ne sait pas que, quelque part, ces questions le préoccupent également, que les impacts liés au changement climatique font partie de sa politique. Bon, tu l'interroges, il va te dire, ce sont tes techniciens qui ne lui ont pas remonté l'information. Donc, vous voyez un peu la complexité qu'il y a autour du développement des mécanismes d'information, surtout pour ceux des pays du Sud. Donc, d'où la nécessité de développer et d'accompagner des systèmes d'information capables d'aller au plus auprès de ses décideurs, leur faire comprendre déjà quelle est la nécessité d'intégrer dans leur politique sectorienne les notions liées au changement climatique, autre, tout cela. Beaucoup plus. Bon, je ne vais pas être aussi dur envers mon continent. Il y a trop d'initiatives, comme là, je le disais tantôt à Michel, et on se rend compte que tout le monde a pris conscience qu'il faut sauver le monde, mais bon, au niveau des accords là-bas, ça ne bouge pas. Il y a trop de solutions, il n'y a que des solutions qui existent, mais comment les partager ? Donc, l'initiative qu'il a mise en place, et avec l'accompagnement que nous, en termes d'expérience, nous avions eu avec Énergie 2050, depuis 5 ans, nous a permis, au niveau d'Afrique centrale, de décrisper un peu cet environnement en termes d'apport d'informations, d'informations de qualité, d'accompagnement en termes de stratégie des acteurs qui travaillent dans les thématiques spécifiques, pour que, au moins progressivement, on sente une certaine dynamique autour de cette question. Donc, je ne vais pas pour autant aller plus loin, je vais devoir me limiter un peu là, tout en faisant retenir juste que, bon, ce que nous, ce qu'en Afrique, on a en termes d'idées, ou bien en termes de perception de toutes ces questions liées au climat, est largement diminuée et affectée par le statut social des populations, et qui mérite beaucoup plus un certain nombre de stratégies, d'engagement, d'accompagnement, afin de pouvoir, bon, pas forcément, on l'a dit, c'est un même bateau, si ça coule, tout le monde coulera. Donc, afin de pouvoir, ensemble, sauver ce qu'on appelait Mère Planète, on me le disait tout à l'heure, est-ce que tu aimes ta planète ? Parce que c'est la première question qu'on m'a posée, est-ce que tu aimes ta planète ? J'ai demandé, cela dépend de quel amour on parle. S'il s'agit d'un amour virtuel, parce que nous, nous sommes encore dans cet amour virtuel, c'est-à-dire celle de croire que non, les lendemains peuvent être meilleurs, mais bon, oui, on dirait qu'on aime la planète, mais s'il s'agit d'un amour plus ou moins assez, d'un amour propre, bon, je dirais que je suis trop réaliste, je ne dirais pas que j'aime ma planète, parce que je ne vois pas un lendemain forcément meilleur, pour ce qui me concerne, dans notre Afrique. Et qu'il faudrait justement, pour qu'ils puissent parvenir, que tous ces efforts puissent être mis en communion, pour que nous y allons tous ensemble. Merci. Alors, on va avoir après une petite intervention de l'Institut Saint-Joseph, qui va vous montrer que Thala va réussir, ce que je ne sais pas très bien faire, elle va vous trouver la bonne image. Mais je voudrais juste compléter ce qu'a dit Raoul, en disant que cette nécessité de réseau, elle s'impose dans beaucoup de pays. Alors, on a pris cet exemple, parce qu'on sait que nous, on est aussi basé en région PACA, vous l'avez compris, on est dans le 06, et le siège social, puisqu'on a des membres un peu partout. Et très clairement, cette région PACA travaille beaucoup avec la Méditerranée, la rive sud et est de la Méditerranée. Nous-mêmes, on a beaucoup de partenaires et acteurs au Maroc, en Tunisie, Algérie, Liban, Égypte, tout autre. Mais très clairement, on a voulu justement marier un peu avec l'Afrique, parce que cette zone de la Méditerranée du Sud devient une zone de, non pas simplement de départ et de transit comme avant. Alors, aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de gens qui partent, mais aussi, c'est une zone d'arrêt. Donc, ce qui fait qu'il y a une mixité sud-sud entre la Méditerranée et la rive sud-est de la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, et puis centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui est vraiment réelle. Mais dernier petit détail que n'a pas dit Raoul, c'est que le réseau des communicateurs environnementaux d'Afrique centrale qu'ils ont mis en place, je vous ai dit, on a eu le plaisir d'y être associés et nous ont fait l'honneur de nous mettre membres d'honneur. Donc, on sera tout le temps avec eux à vie, jusqu'à ce que nous existions toujours les uns et les autres. Pas nous personnels, vous avez compris. C'est les associations, parce que nous, on n'est rien, on n'est pas sage. Mais ce qui est assez génial, c'est qu'ils ont rassemblé toute la presse écrite de ces 10 pays, toute la presse télé, toute la presse radio avec les radios de Brousse. Et donc, ça va au plus près du citoyen. C'est pour ça qu'on les a fait venir ici. Et les chargés des communications des pays. Mais tu aurais dû le dire, jeune homme, c'est à toi de le dire. Et tous les chargés de communication des ministres. Donc, on a déjà eu des ateliers et des réunions sur le climat. Moi, je m'en souviens très bien. C'était à Braza. Donc, c'était très intéressant parce que les gens semblaient découvrir l'aventure. Mais là où c'est aussi génial, c'est que ces gens-là qui parlent aux ministres sont aussi en lien avec les gens qui font les radios Brousse. Et les radios Brousse, ça va au fin fond. Et je peux vous dire ce qu'il leur arrive au fin fond, c'est certainement pas la réalité, même si c'est les populations les plus vulnérables du monde. Donc, c'est ça qui est assez génial dans l'aventure. Et donc, du coup, ça fait partie des petits pas qu'on fait ensemble parce qu'on est éminemment tous modestes. Vous avez compris qu'on est des assos et qu'on a plutôt tendance à souffrir parce qu'il nous faudrait plus de moyens. Mais c'est comme ça. Mais voilà, en tous les cas, c'est des aventures qu'on voulait partager avec vous. Et là, du coup, j'ai le plaisir de donner la parole à Katia qui, très clairement, on l'a croisée à Alternatiba. Elle était venue nous voir et puis elle a découvert le concours. Ils nous ont parlé de ce qu'ils faisaient avec leurs élèves. Elle va vous le dire. Nous, on a trouvé ça juste génial. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont gagné le concours. Ils ont gagné le concours parce qu'ils ont fait un truc juste génial. Et donc, c'était le but du jeu. On l'avait dit grâce au soutien de la région PACA puisque c'est un projet cofinancé par la région. On a pu les faire venir ici. Donc, on est super content de les avoir là. Et puis, je pense que voilà, Thayla a déjà mis ce qu'ils ont fait et que tu vas leur présenter. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pardon. Oui, voilà. Au responsable. Bonjour à tous. Bonjour. Le projet émane finalement d'une volonté de mettre tous les programmes de l'enseignement au service finalement des élèves puisque l'environnement est au programme de toutes nos disciplines. Sauf que l'enseignement cloisonné, les élèves voient un enseignement qui est cloisonné. Par conséquent, nous avons voulu organiser une sensibilisation à l'environnement. Nous avons pu, la chance en fait, que le directeur accepte que nous banalisions toute une journée pour l'environnement. Nous avons eu la chance également que la municipalité de Menton nous prête le palais de l'Europe. Ce qui fait que nous avons pu accueillir 720 élèves dans le palais de l'Europe. Nous avons convoqué tout un tas d'intervenants pour des conférences le matin où on a évoqué finalement les constats sur les océans, l'agriculture, les enjeux planétaires, la COP21. Donc nous avons voulu expliquer tout cela aux élèves avant que la COP21 ne démarre parce que les médias allaient s'emparer évidemment de l'événement et il fallait absolument qu'ils soient informés de tout cela. Et suite à cela, donc l'après-midi, nous avons surtout focalié sur les ateliers avec des solutions pour évidemment qu'ils ne soient pas trop démoralisés et surtout pour ne pas faire de catastrophisme. Le but, c'était aussi de les encourager à se mobiliser et à changer leur comportement. Voilà, donc ça a été finalement le groupe de cette journée. Nous avons eu la chance d'avoir peut-être que je peux citer aussi quelques personnes qui sont venues, notamment le lauréat du concours L'Épine, Dominique Talarida avec sa maison Mbio7, Daniel Bonnotte et son équipe pour la phytoépuration. Tout un tas de personnes. Voilà, Lionel Guidi, chercheur au CNRS, Christine Absinthe, qui a travaillé 32 ans aux Nations Unies. René Auban, qui est notre économiste de l'établissement, mais qui a largement participé aussi au débat. J'oublie certainement Camille Roumieux. Voilà, également. Donc voilà, on a eu énormément d'intervenants qui sont venus. Lorsqu'on leur a proposé le projet, évidemment, ils étaient emballés pour venir nous aider et surtout pour venir sensibiliser nos jeunes. Donc évidemment, c'est une journée uniquement de sensibilisation. Et à partir de là, toute l'année, nous mettons en place maintenant des projets et des actions au sein des jeunes. Donc il y a plein de jeunes qui se mobilisent pour nous proposer des solutions. Donc on espère bien qu'avec Énergie 2050, on pourra continuer aussi et lancer d'autres projets. On peut dire que cette journée est un point de départ, un point de départ pour nos jeunes qui soient sensibilisés sur l'environnement et qu'ils puissent justement agir chez eux d'une part, au lycée et au collège d'autre part, sur le tri sélectif, sur l'énergie, sur un certain nombre de problématiques comme ça que nous allons développer. On a une journée des métiers le 30 janvier où on présente, donc c'est la 9e du nom, où on présente 120 intervenants, 700 visiteurs, donc qui sont des jeunes, des adultes qui viennent parler des métiers, d'anciens élèves qui reviennent et qui parlent de leur expérience professionnelle, de leurs études. Et donc on espère créer, lors de cette journée, et on espère qu'Énergie 2050 nous aide à faire une salle des métiers de l'environnement et des métiers un petit peu futurs pour que ça puisse inciter nos jeunes à travailler dans ce secteur-là, à développer ce secteur-là. Merci à tous. Je vais juste, pardon, lors de cette journée, on n'a pas précisé effectivement, notre professeur d'art plastique, Anne Schnobelen, nous a lancé une idée, effectivement, celle de faire une fresque gigantesque que l'on pourrait exposer à la COP21. Donc on est parti sur ce principe-là. Voilà, donc elle fait 10 mètres de haut sur 3 mètres de large. Et nous sommes partis au départ, enfin, oui, voilà, en disant qu'on fait quelque chose avec la peinture et puis ce n'était pas suffisamment écolo. Donc du coup, on a pris, on a lancé un appel aux parents pour avoir des tissus, pour récupérer des tissus. Et donc la fresque est entièrement faite avec des tissus. Donc voilà, donc les élèves se sont mobilisés pour cela aussi. C'est tout le lycée professionnel, en fait, qui s'est mobilisé autour de cette fresque. Voilà, donc on les remercie aussi parce que ça a été... Alors en fait, on en a fait deux, puisqu'on en a fait une pour la COP21 et qui va être exposée certainement. Et on en a fait une deuxième qui est exposée sur le collège à Roquebrune-Cap-Martin, donc visible sur Facebook, par exemple. Roquebrune-Cap-Martin, l'Institution Saint-Joseph et qui est en place d'ores et déjà maintenant. Voilà. En tout cas, merci à Énergie 2050, Stéphane Poufary, Thaila, etc. et tous les acteurs qui nous ont soutenus dans ce projet. Nous, on est partis avec une idée, je dirais, un petit peu simple. Bon, faire intervenir 720, 730 élèves, plus il y en avait encore quelques-uns au collège, donc ça faisait 1100 en tout, qui vont travailler pendant toute une journée sur ce thème-là dans un lieu qu'on ne maîtrisait pas trop, qui est un lieu municipal, ce n'est pas facile. On y est arrivé. On fera mieux. Et c'est une journée qui va se reproduire chaque année, ça. Voilà. Donc, on va continuer avec des actions entre chaque intervention. Donc, on aura COP21, COP22, COP23. Voilà. Voilà, merci, merci à tous. Je vais juste aussi compléter, parce que je suis dans mon rôle de compléter, bien sûr. Alors, la journée, je l'ai appris tout à l'heure parce qu'ils en ont parlé avec mes collègues, mais bien sûr, pour répondre à la question, on fera comme on l'a d'ailleurs fait pour la région du 13. La journée du 13, quand on était à Marseille, on avait invité l'IRFED, du RALARP ou autre, parce que l'idée, c'est évidemment toujours de fédérer, de mutualiser. Mais derrière ça, ils ont aussi candidaté, mais bon, ils n'ont pas eu le prix pour ça. Ils l'ont pris pour la fresque. Mais ils avaient aussi candidaté. Vraiment, je vous conseille d'aller voir sur la plateforme PACA de ce projet, parce qu'ils ont fait aussi une chanson, enfin un clip où il y a 720 petits hauts, enfin un adolescent qui chante. Honnêtement, regardez-le, c'est assez émouvant et c'est très sympathique. Mais ils n'ont pas gagné le prix. Ils ont gagné dans cette catégorie. C'est comme ça. Voilà, c'est la règle du jeu parce qu'il y avait pas mal de contributions et il ne pouvait être que dans une catégorie. Mais c'est vrai que c'était très sympathique. Voilà, il nous reste cinq, six minutes si vous avez quelques petites questions. Mais sinon, vous avez compris que c'est aussi l'échange qui est derrière. Donc, que ce soit sur le stand ici, Medcop, région PACA ou que ce soit dans notre stand qui est là-bas en énergie 2050. Pour revenir juste à l'exposition, la fresque, on va l'exposer là parce qu'on va la faire certainement demain ou après-demain. On a aussi un stand en zone bleue. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la zone accréditée où Raoul et puis mon équipe, on est là-bas aussi. Et aussi, on va certainement en parler parce qu'on a aussi quelque chose de la génération climat. On a encore d'autres événements, donc on va l'exposer. Mais comme elle est très imposante, il faut le faire dans un cadre très particulier parce qu'on ne pourra pas la laisser longtemps. Parce qu'en fait, Annick et d'autres sont très souvent aussi dans la zone accréditée. Et très clairement, si on laisse quelque chose pendant plus de cinq minutes qui est hors du périmètre de ce qui est mesuré, notre stand, il est avec un cercle vert autour. On a des choses et c'est normal. Mais voilà, donc du coup, on va le faire. On prendra des photos. On va l'envoyer aux étudiants, enfin aux élèves. Et puis, on le partagera sur le site de la région PACA et nous. Mais pour montrer qu'au moins, on a porté, sachant qu'on a mis des photos du concours à la fois PACA et Agile Tater sur notre stand de la zone bleue. Donc, on a des gens qui nous demandent parce qu'il y a des dessins de Philippe. Enfin, c'est assez sympathique parce qu'il y a des jolis petits dessins. Or, certains sont, voilà, c'est des dessins d'enfants parfois, mais c'est très joli aussi. Et donc, du coup, on a mis ça sur notre stand avec nos partenaires Afrique Environnement Plus et d'autres. On a tout mis ça là-bas en zone bleue, en zone accréditée. Donc, peut-être qu'on a encore juste cinq minutes s'il y a une ou deux questions. Sinon, on peut se retrouver sur notre stand parce qu'on a un autre événement avec la CCI de Pointe-Noire sur spiritualité, économie verte. Ne soyez pas surpris pour le mot. Vous verrez, c'est très, 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 très intéressant parce que tout ce qui est le côté sacré pour protéger les forêts et les ressources naturelles et ça vaut le coup d'y réfléchir et de se poser des questions. Ça a tout son sens. Et enfin, après, on aura sur le bois avec ENR Congo et d'autres partenaires à nous puis d'autres amis. On va discuter du bois en Afrique dans ce bassin des forêts tropicales qui sont évidemment des poumons, mais pas simplement des poumons, des histoires de notre mémoire collective. Voilà. Donc, si vous avez une question, on la prend. Sinon, on se parle hors de ce petit plateau parce que je sais qu'il y a des contraintes d'horaire et que tout le monde bouge très, 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 très vite. En tout cas, merci. On a quand même eu du monde. Finalement, on a eu pas mal de gens qui se sont arrêtés. Est-ce qu'il y a du monde même debout derrière ? On est quand même contents. Donc, merci à ceux qui ont écouté et puis au plaisir d'échanger avec vous sur le stand ici ou ailleurs. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada